Le Carnaval de Chapelle, ça y est, c'est parti. Trois jours de festivité. Je suis avec Katrina. Katrina, vous vous présidez, les paysans de Chapelle-Lerlemon. Alors, les paysans, il y en a un peu partout. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les paysans de Chapelle-Lerlemon ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Nous sommes 82. C'est énorme, dites donc, en gros. Il y a assez bien d'enfants, de femmes, quelques hommes quand même. Des femmes pas millions, il y a donc des paysannes. Ah oui, oui, oui. C'est une société mixe, les paysans. Quel est votre costume, en fait ? Le costume, c'est un sarro bleu, comme les Gilles mettent aux premières saumons. Des pantalons blancs. Le chapeau est à plumes, avec des rubans blancs. Nous mettons soit des sabots noirs ou des chaussures noires. Et sur les chaussures et les sabots, il y a des renaux qu'on colle. Voilà. Nous sommes avec Catherine, qui représente les paysans de Chapelle-Lerlemon. Un groupe de plus de 80 personnes. C'est quand même énorme. Alors, comment vous faites pour gérer un tel groupe ? On prend combien de temps pour préparer le carnaval ? Ça prend beaucoup de temps, mais bon, j'ai un comité, j'ai de l'aide d'un peu de tous les membres. On s'organise comme on peut. Alors, il y a 80 membres. Et puis, à côté de ça, il y a les coulisses. Dans les coulisses, il y a autant de personnes ? Non, non, quand même pas. Non, dans les membres, il y a déjà notre comité qui est mis. Il y a une secrétaire. Il y a des aidants. Enfin, bon, je suis bien entourée. Nous sommes avec Catherine, qui représente les paysans de Chapelle-Lerlemon. C'est un groupe à la fois de jeunes, jeunes garçons, jeunes filles, des plus âgés aussi. C'est différentes générations, Catherine. Oui, oui, différentes générations. Ce groupe, il existe depuis longtemps. Il a été créé en 1977 par Daniel Vanek, qui était le président de la société. Et j'ai repris la présidence il y a 7 ans. Comment avez-vous décidé de reprendre la présidence ? Vous aimez bien ce groupe, vous y êtes attachée, vous l'avez été ? Oui, il va y avoir 37 ans que je fais les paysans. Donc, j'étais déjà dans le comité quand Daniel Vanek a arrêté. C'est lui qui m'a demandé de reprendre. J'ai accepté. Et ça me tient vraiment à cœur. Nous sommes avec Catherine, qui va se préparer à défiler dans le cadre du carnaval de Chapelle-Lerlemon. Elle représente les paysans. Vous serez en quelle position au niveau du cortège ? J'ai déjà une petite idée. Est-ce que c'est déjà préétabli tout ça ? Oui, je crois que nous sommes... 5 ou 6e ? Oui, 6e, oui. 5 ou 6, oui. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme moment au carnaval ? Quel jour vous préférez ? Parce qu'il y a 3 jours à Chapelle. Chaque jour est spécial, en fait. Moi, je décompresse, je vais dire, je décompresse le mardi soir quand on a fait notre brûlage de bosse et notre petite ronde, parce que ça, c'est typique aux paysans aussi. En face du local, après le brûlage de bosse, la musique continue à jouer. On fait une ronde tous ensemble pour nous dire au revoir et à l'année prochaine. Et à ce moment-là, je décompresse et je m'amuse. Alors, nous étions avec Catherine, qu'on va laisser partir, puisqu'elle va défiler dans quelques instants dans le cadre du carnaval de Chapelle-Lerlémon. Alors, si on veut faire partie de votre groupe, est-ce qu'il faut être obligatoirement chapellois ? Non, non, non. J'ai des personnes qui viennent de la Estre, des personnes de Morlan, oui. J'en ai même d'Anderlu. Non, il ne faut pas être nécessairement chapellois. Il faut aimer faire la fête et il faut avoir une bonne résistance. Voilà, il faut aimer faire le carnaval et suivre les 3 jours si possible. Est-ce que vous avez un site internet, une adresse, un numéro de GSM si on veut vous contacter ? Mon GSM, oui, le 0497 412 182. Allez, je vous laisse. Bon carnaval ! Le carnaval à Chapelle, ça y est, c'est parti. Et je suis avec Moreau. Moreau, vous représentez les Tchamaïcains. C'est quoi exactement les Tchamaïcains ? Exactement, c'est un jeu de mots parce que, bon, le Chapelle, c'est la ville de Tchats, donc les Tchats. Et comme les jeunes qui ont créé la société avaient besoin à la base d'un des responsables plus âgés pour être président, donc on a fait un mot comme ils aiment bien bombarder et tout. On a fait un mot qui reprenait les deux, donc Jamaïc plus Tchats. Donc ça fait Tchamaïcains. Un beau petit jeu de mots. Oui, et puis ça fait rêver quand même. Oui, ça fait rêver, bien sûr. Ça ajoute des couleurs dans le carnaval de Chapelle. Et franchement, quand on passe quelque part, on est une centaine, c'est quand même beau à voir. Les couleurs jaune et bleu, jaune et vert, comme ça, c'est vraiment bien. Le carnaval de Chapelle, ça y est, c'est parti. Nous sommes avec Moreau qui représente les Tchamaïcains, un groupe très coloré. Alors expliquez-nous un petit peu, Moreau, c'est un groupe très coloré. C'est ce que vous nous disiez. Alors, qu'est-ce que vous entendez par coloré, comme ça ? Votre avis, c'est quoi ? Disons que c'est un groupe de fantaisie. Donc on n'est ni Gilles, ni Paysans, ni Pierrot. On a une suite à capuche, de couleurs vert et jaune. Donc c'est les couleurs de la Jamaïque. Et voilà, on a fait un logo sur le devant du suite, qui représente Bob Barley. Et à l'arrière, c'est tiré d'un concert dans les années 70. On a repris l'affiche de Bob Barley. Et on a un logo à l'arrière aussi, qui représente un de ses concerts dans les années 70. Le Carnaval de Chapelle, ça y est, c'est parti. C'est trois jours de fête, dimanche, lundi et mardi. Et nous sommes avec Moreau, qui représente les Jamaïcans. Alors, vous êtes combien au sein de votre groupe ? Exactement, cette année-ci, on est 120. Enorme. Enorme. En nombre, on est la deuxième société. Et comment vous faites pour coordonner tout ça ? Je suppose qu'il y a un balai, on peut vous voir. Oui, oui, non, non, je veux dire, on est dans le comité, on est 11 personnes à gérer, 11 adultes. Parce que c'est des jeunes entre 18 et 26, 27 ans. Et on est une petite bande de plus âgés où on gère un peu, on est dans le comité, où on gère un peu la société. On est 11 exactement. Dans le cortège qui passera ce dimanche après-midi, vous serez en quelle position ? En tête ou au milieu ? Je pense qu'on est à 4ème ou 5ème. Juste après l'école des cirques et les chaplous. À mon avis, on est au début de cortège. Nous sommes avec Moreau, c'est le carnaval de Chapelle, c'est la fête à Chapelle-Lerlémon. Alors Moreau représente le groupe Les Chamaïcains, que vous pourrez admirer, ou 4ème ou 5ème position. Alors cela dit, 120 membres, c'est énorme. Alors vous défilez sur quel type de musique ? Bob Marley ? Non, 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 pas du tout. On défile sur les aires de Gilles. Avant tout, c'est le carnaval. C'est des musiques de Gilles avant tout. Mais en plus de ça, on a quelques musiques de fantaisie, comme les boutons-train, comme les pierrot. Et alors quand on est dans les cafés, on a un petit groupe, le noyau dur d'un musicien, c'est des musiciens de jazz. Donc on fait un peu de tout et on s'amuse super. C'est génial, les musiciens de jazz. C'est génial, oui. Donc là, dans les cafés, on se dirige plus vers le jazz, parce que nos musiciens ont un cas de tête ou un sextet de jeu. C'est super, sextet, ça se dit aussi. Donc voilà, on se laisse un peu aller dans les trucs un peu plus... Oui, mais franchement, c'est bien. Bob Marley, on a juste un air, on va peut-être le faire devant le perron de la commune. C'est pas certain, parce que c'est difficile à jouer, Bob Marley. Et puis on verra ça. Nous étions avec Moreau, représentant du groupe Les Chamaïcains, qui va défiler 120 au total dans le cadre du carnaval de Chapelle-Lerlémon. Vous défilez le dimanche, est-ce que vous défilez les autres jours ? Trois jours, en fait. On fait les trois jours. Comment vous faites pour tenir le rythme ? C'est pas facile. Mais disons qu'on a vraiment ça dans le sang et on oublie la fatigue. Une fois qu'on a un air de Gilles, on est parti au quart de tour. Franchement, c'est surtout le mercredi et le restant de la semaine qui est dur. Alors cela dit, votre costume, c'est un costume cher, c'est un costume de fantaisie ? Non, c'est juste un suite. Bon après, chacun décore avec des perruques, des bonnets un peu jamaïcains. Il y en a qui fait qu'ils mettent des notes ou des faux stress. Mais tout le monde, dans le bas, c'est un pantalon, un jean ou un sarouel, n'importe quoi. Ce qui est réglementaire. Cela dit, est-ce qu'il vous arrive parfois de défiler dans d'autres carnavals ? Non, non, pas encore. C'est une préparation importante, ça vous prend combien de temps pour préparer le carnaval ? Disons qu'il y a des réunions, il y a des distributions des suites. Ça ne nous prend pas tellement des masses. Mais disons que dans le comité, on est quelques-uns à s'investir un peu plus. Pour les réunions, pour les suites, pour les boissons, pour les cotisations, tout ça. Ce n'est pas à casse-tête, ça va. Le carnaval de Chapelle, ça y est, c'est parti. Nous sommes avec Benoît. Benoît qui est l'artificier officiel de ce carnaval. Alors Benoît, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez proposer comme feu d'artifice ? C'est quand ce feu d'artifice ? Le feu d'artifice se passe toujours le lundi soir, à la remontée du cortège. Et pour clôturer le carnaval même, le mardi après, il y a le raclot évidemment, le brûlage des bosses. Mais le feu d'artifice se fait le lundi soir. C'est un feu d'artifice, me dit-on, impressionnant. Oui, on peut le dire. C'est le plus beau feu d'artifice des carnavals de la région, en tout cas. Alors c'est vrai que c'est quand même délicat de préparer un feu d'artifice. C'est de l'art, carrément. Tout à fait. C'est un métier où on allie l'art, on allie la technique, on allie plein de métiers différents puisqu'on travaille aussi bien le bois. Il faut vraiment être polyvalent et en plus pouvoir créer un spectacle, ce qui n'est pas évident. Parce que vous jouez avec de la poudre, il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà, donc il faut faire super attention. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là sur la place, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et on se doit de présenter quelque chose quand même de correct. La particularité justement du feu d'artifice de Chapelle, c'est vraiment un feu d'artifice qui est avec l'ambiance des gilles. Donc on regarde aux aires de musique, on s'adapte aux aires de musique pour que tout soit vraiment un spectacle formidable. Nous sommes avec Benoît, l'artificier officiel du carnaval de Chapelle-Lerlémon. Alors le feu d'artifice, il aura lieu le lundi soir. À quelle heure et où exactement ? Donc ce sera sur la grande place en face de l'hôtel de ville. L'heure, bon, ça c'est toujours un problème. Il faut être là à partir de quelle heure ? S'il y a des gens qui veulent venir voir un superbe feu d'artifice ? Le problème, comme les autres années, il y a déjà des personnes qui sont là à 8h au soir, évidemment, puisque les meilleures places, tout le monde veut les avoir. Et comme ça draine énormément de monde, il faut quand même être assez tôt. Mais vous pouvez en même temps profiter du cortège et de toutes les animations qu'il y a. Le carnaval de Chapelle, je vous comprends bien, c'est plusieurs milliers de personnes. Mais comment vous allez faire pour mettre tout ça autour de la place ? Logiquement, toutes les sociétés se retrouvent à l'intérieur de la place. Et forcément, les spectateurs en dehors. Mais bon, que vous vous trouviez dans la rue Robert ou n'importe quoi, le feu d'artifice est un spectacle aérien, donc ils vont voir aussi bien de loin que de près. Nous sommes avec Benoît, l'artificier officiel du carnaval de Chapelle-Lerlemont. Le feu d'artifice est prévu le lundi soir, sur le coup de 8h, soyez là, sur la place communale de Chapelle-Lerlemont. Alors, il paraît que vous avez déjà fait des feux d'artifice pour des manifestations prestigieuses. Oui, tout à fait. Nous avons le nom d'artificier du roi, donc on fait le 21 juillet. On a fait la passation de pouvoir justement du roi, entre le roi Albert et le roi Philippe. On fait tous les spectacles du 21 juillet à Bruxelles, du 31 décembre, la clôture du Mémorial Van Damme et tous les gros spectacles de la région. Ça vous demande quand même une infrastructure importante. Vous êtes ici à Chapelle-Lerlemont ? Tout à fait. Voilà pourquoi nous mettons un point d'honneur à réussir le spectacle de Chapelle-Lerlemont et que nous y participons grandement. Chapelle nous a adoptés quelque part il y a 20 ans. Et bon, on essaye de le rendre, puisqu'on a eu quelques facilités avec eux, notamment pour le terrain, puisqu'il nous faut un terrain de moins 3 hectares pour des dispositions justement légales et de sécurité, bien entendu. Et bon, en remerciement, on fait ce qu'il faut pour que le carnaval de Chapelle soit vraiment le plus beau carnaval de la région. Nous sommes avec Benoît, l'artificier officiel du carnaval de Chapelle-Lerlemont. Son beau feu d'artifice, vous pourrez le voir lundi soir à partir de 20h. Soyez là peut-être même un petit peu avant. Il vous faut combien de temps pour préparer un feu d'artifice comme celui-là ? La préparation, disons que je suis déjà dessus depuis lundi. Donc tout monté en atelier pour que quand on arrive sur place, on prenne le moins de temps possible. Enfin, le moins de temps possible, ça dure quand même une journée pour tout raccorder sur place et tout. C'est quand même une journée de boulot. Le côté sécurité, on est quand même bienveillant. Voilà, c'est ça le problème aussi. Comme on est quand même assez proche des giles et tout, on ne peut pas faire n'importe quoi, mettre n'importe quoi. Il faut vraiment être attentif à tout. Est-ce qu'en matière de feu d'artifice, parfois on ne fait pas n'importe quoi ? Je veux dire, les fusées qu'on vend dans les magasins, c'est un peu du n'importe quoi ? Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on vend ça dans des magasins pas spécialisés. Ils ont maintenant, je veux dire, la loi se réajuste un peu. Mais bon, souvent on fait n'importe quoi. Les gens ne sont pas bien conseillés aussi, c'est ça le problème. Si vous devez acheter de l'artifice, allez chez des professionnels qui vont vous donner vraiment les conseils qu'il faut, qui vont vous donner des mesures de sécurité et qui vont vous expliquer comment fonctionnent les produits. Nous étions avec Benoît, l'artificier du feu d'artifice de Chapelle-Lerlémon. Alors Benoît, je vais vous laisser parce que vous avez pas mal de boulot. Alors justement, gros avantage, il y a un de vos potes qui vient le mardi. Le roi sera là, il va faire son entrée royale. Alors quand même, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir causer avec lui, lui montrer votre travail. Il le connaît déjà d'ailleurs. Voilà, comme je vous ai dit, nous, on a déjà eu l'occasion de le côtoyer puisque, bon, on a fait le feu d'artifice pour son passage au pouvoir, je veux dire. Mais non, c'est une grosse surprise. Dites-nous, vous y êtes un petit peu pour quelque chose, vous lui en avez touché à un mot. Non, non, je peux rien dire, ça reste secret. Ça reste secret. Allez, je vous souhaite un bon carnaval, merci. Ce mardi, un événement exceptionnel, le roi, l'entrée royale à Chapelle à l'occasion du carnaval. Nous sommes avec Katrina qui représente les paysans de Chapelle d'Erlémon. Ça vous fait plaisir que le roi vienne assister comme ça au carnaval de Chapelle ? Ah oui, ça nous fait très plaisir. Vous allez essayer de le toucher, de le contacter avec vos paysans ? Peut-être pas nécessairement, mais j'espère que le carnaval de Chapelle lui plaira. Nous sommes avec Alain Jacobius, vous savez, c'est le carnaval de Chapelle-L'Erlémon. Et Alain Jacobius, c'est le président du comité des fêtes. On a pu l'entendre il y a une quinzaine de jours de cela. Alors Alain Jacobius, une information, vous nous aviez cachée, vous attendiez la confirmation. Mais le 1er avril, il y a une entrée royale à Chapelle. Absolument, absolument. Donc, on ne peut pas dévoiler trop vite les choses. Et puis, il faut attendre confirmation. Mais c'est vrai qu'ils auront la visite des souverains qui feront leur joyeuse entrée à Chapelle. C'est vrai qu'ils ont fait leur joyeuse entrée dans toute une série de villes. Ils avaient oublié Chapelle. Je crois que cet oubli va être réparé. Nous sommes avec Christophe. Et en ce 1er avril, Christophe, qui est caviste au rustique, un café de Chapelle-L'Erlémon, un café bien sympathique, il nous stresse un petit peu parce que ce 1er avril, le roi va venir. C'est important. C'est très important. Et alors, bon, évidemment, il y a toute une partie protocolaire également pour le roi qu'il faut préparer. Il y a des choses qui sont prévues au rustique. Il compte passer. Il a prévenu. Il n'a pas l'air prévu qu'il passerait au rustique. Ah, bien, on espère bien. On a pris contact avec eux. On a prévu de quoi recevoir. Mais bon, ça dépend toujours un petit peu du timing. Donc, ces gens-là ont un timing très, très minuté. Donc, on espère, voilà. Est-ce que le tapis rouge est prêt ? Oui, oui, le tapis rouge est prêt. Pas de souci. Non, non. Là, on a le service technique qui est prêt à intervenir. En 5 minutes, tout est installé. Tout est prêt. Tout le monde est entraîné. Donc, voilà. Si le roi veut une bière fraîche, il y a tout ce qu'il faut. Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Le rustique, c'est fantastique.